... Donc pour une fois j'ai écrit un texte, pour rester sur les 10 minutes. Bonsoir à tous. Un jeune couple marche dans une rue boueuse d'un bidonville de la région parisienne. Ils sont endimanchés. Endimanchés, ces deux corps sont rapprochés, presque serrés. Elle, vêtue d'une robe et d'un manteau élégant, lui un costume, cravate, sombre. Ils forment un couple. Ils sont sans doute amoureux. Leurs deux corps sont placés au centre de l'image. Ils sont l'objet d'ailleurs de l'attention de tous les enfants qui jouent devant les barraquements de ce bidonville. Plus loin, un homme les regarde aussi. Les deux corps de ce couple semblent ne faire qu'un. Et pourtant, ces deux corps ne sont pas apaisés, ne semblent pas apaisés, ne semblent pas véritablement épanouis non plus. On sent de la raideur, de l'inquiétude, peut-être même de la tension. Alors, tu l'as dit, Naïma, cette photographie est réalisée sur le tournage du film de Michel Drac, « Élise ou la vraie vie » en 1969. Et cette image est dotée d'une fonction spécifique, très prosaïque, on pourrait dire. C'est de donner envie au public d'aller voir cette œuvre lorsque ce public se présente au flat devant les salles de cinéma, devant les salles obscures, pour essayer d'aller voir ce film. Agencée avec d'autres images, elle constitue un instantané qui se veut caractéristique du film. En effet, cette scène me semble en dire assez long sur la thématique abordée dans le film qui porte sur les difficultés à vivre un amour que l'on nommait à l'époque interracial, ça renvoie à ce que les uns et les autres ont dit dans cette table ronde, ou tout le moins interculturel, voire amour mixte. Les deux corps magnétisés, aimantés, le sont en dépit de leur époque. Mais quelle époque ? L'époque, c'est celle de la guerre d'Algérie, oui, mais pas seulement. Aussi de la décennie qui suit, deux époques confondues dans la même temporalité avec ce film qui date de 1969 et qui parle de la guerre d'Algérie. Donc deux temporalités dans une même œuvre, en quelque sorte. Elle, c'est Marie-José Nath, récemment décédée, le 10 octobre dernier. Elle, c'est Élise, une formidable actrice, Marie-José Nath, des années 60-70, d'origine, Kabyl et Corse, par son père, Kabyl et Corse, par sa mère. Lui, c'est Mohamed Chouir, c'est Areski. Areski, acteur algérien, toujours bien vivant aujourd'hui. Élise, c'est une fille de province qui veut monter à Paris pour vivre la vraie vie. Mais Élise, c'est aussi Claire Etcherelli, qui a raconté son parcours personnel dans ce roman autobiographique qu'elle a justement intitulé « Élise ou la vraie vie » et qui a obtenu en 1967 le prix Féminin. C'est de ce roman que Michel Drac va s'inspirer directement pour réaliser son film deux ans plus tard, avec mai 68 au milieu, peut-on le préciser. Élise, sans grande ressource, à Paris, va parvenir à trouver un emploi dans une usine automobile qui s'apparente, il suffit de voir les automobiles, aux usines Renault. Alors non, dans cette usine, elle ne va pas travailler à la chaîne, elle va plutôt être chargée de surveiller la viabilité des produits Féminin en bout de chaîne, en mentionnant les erreurs potentielles pouvant être effectuées par les machines, mais aussi par les hommes. Un rôle ambigu et de surveillance qu'elle n'apprécie guère, qu'elle n'aime guère. Areski est un Algérien, effectivement, qui est l'un de ses ouvriers de chez Renault qui travaille sur la chaîne, mais pour Élise, Areski n'est pas le même que les autres, il est tout à fait différent, il n'est pas comme les autres. Prévenant, attentionné, séducteur, progressivement le charme au père, à tel point que l'amour survient. Il survient dans ce lieu improbable, d'ailleurs il survient sous le regard d'Arcois des ouvrières de l'usine, mi-jalouse, mi-raciste. Sous-titrage Société Radio-Canada